... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. Il y a quelques jours, la conférence épiscopale nationale du Cameroun, dans un communiqué, indiquait qu'elle se constituait partie civile et envisageait de porter plainte contre X pour l'assassinat de Mgr Jean-Marie Benoît Bala. Le dossier indiquait également, le communiqué serait confié à un collège d'avocats pour représenter la conférence dans la recherche de la vérité. Une initiative qui ne serait pas du goût de certains évêques qui soutiennent que pour la paix, il faut inhumer le défunt et s'en remettre à la justice divine. Y aurait-il des évêques de la paix et des évêques vatenguer ? Jusqu'où peut aller la conférence épiscopale nationale dans la recherche de la vérité dans l'affaire de la disparition de Mgr Jean-Marie Benoît Bala ? Deuxièmement, c'est le débat, ouvre justement le débat ce soir. Merci Madame, Monsieur, de nous recevoir chez vous. Chez le plateau 237, le débat ce soir, Père Jean-Pierre Moukenguechahi, bonsoir. Bonsoir, Yvan. Et merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Voilà. Je dirais tout simplement que vous êtes prêtre catholique, que vous êtes également enseignant au séminaire et puis voilà, entre autres, vous avez été pendant quelques années chancelier de l'archidiocèse de Douala. Merci Père Jean-Pierre Moukenguechahi d'être venu sur le plateau de 230 de débat. J'introduis également un nombre politique sur ce plateau, Alice et Canet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. C'est moi qui suis au lacide, m'avoir invité, ça fait un moment. Voilà. Vous êtes homme politique et vous êtes l'un des dirigeants du Manidem, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Et d'ailleurs, vous êtes davantage convié sur ce plateau de la haute casquette d'homme politique comme un anticlérical. Ah ben c'est vous qui le dites, avec autant, avec autant, aussi péremptoire. Sauf si vous n'assumez pas, en tout cas, pourtant, pardon. Je ne suis pas catholique. Bon, autant, par le salement, vous êtes quand même un produit de l'Église catholique puisque vous avez été formé par les catholiques, notamment, au passage, les jésuites, voilà. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Docteur Charles Gadifna, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir les autres copanélistes et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Voilà, merci d'être venu. Vous êtes enseignant à l'Université de Douala et vous êtes sociologue. Mais j'aime bien ajouter que vous avez fait beaucoup de travaux sur l'Église catholique et surtout l'Église catholique au Cameroun. Et j'ai envie de dire que vous êtes un spécialiste quand même des sciences églésiales. Ce n'est pas très exagéré, en tout cas. Merci Docteur Charles Gadifna d'être venu. J'introduis André Bon, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Alors, vous avez une vision panafricaniste de la compréhension de toutes ces questions-là. Vous avez donc échangé avec nous pendant quelques temps avant de céder votre siège à l'avocat, en tout cas à l'expert en droits humains qui viendra sur ce plateau pour nous éclairer sur la dimension juridique de cette affaire. En rapport avec la disparition de Mgr Jean-Marie Benoît Bala. Je commence avec vous, André Bon, justement, puisque vous avez la parole, vous la gardez. L'opinion aujourd'hui semble divisée suite, je veux dire, par rapport aux suites à donner à cette affaire-là. Vous avez ceux qui croient qu'il sera difficile de faire la lumière sur cette affaire et que pour cela, il faut passer rapidement à autre chose. Vous avez d'autres qui soutiennent qu'il faut absolument faire la lumière sur cette question pour éviter que demain, il y ait des situations semblables. Quel est votre avis dans ce débat ? Bien, moi je pense qu'en tant que citoyen et observateur de la chose publique, je pense que dans un tel dossier, nous sommes en matière de justice et la justice ne peut avoir que la clarté qui correspond à la luminosité de la salle dans laquelle elle a été dite. C'est-à-dire que le procureur ne pourra dire une vérité qu'en fonction des éléments que les acteurs concernés par cette affaire vont lui présenter. Et bien en attendant qu'effectivement, le procureur entre en scène, nous les avocats, puisqu'on a parlé de ce conseil-là, sur la perception de l'opinion publique, vous comprenez cela et vous vous rangez de quel côté ? Bon, moi je pense qu'on ne peut pas généraliser. L'opinion publique aime du sensationnel, donc forcément elle va vouloir savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais maintenant, les personnes directement impliquées, moi je pense qu'il y a l'Église, et si on veut prendre l'Église en tant que famille chrétienne de l'évêque, l'Église dit, si on te gifle la joue gauche, tu tends la joue droite. Donc pour moi, je m'attendais à la position de l'Église de passer à autre chose. C'est l'Ancien Testament, André? Non, c'est Jésus qui le dit. Vous avez dit, ah d'accord, le Nouveau Testament. Voilà, donc maintenant... Qui est venu changer la loi d'Italien. Voilà, donc je m'attendais à... J'attends de l'Église cette position. Par contre, il y a la famille biologique. Pour moi, c'est la famille biologique qui peut demander à voix claire. Se porter plainte contre X, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas savoir qui est vraiment l'auteur de ce qui paraît être un assassinat. Parce que la thèse du suicide s'est vite fait d'identifier quelqu'un qui s'est suicidé. Il y a les antécédents, il y a les éléments qui peuvent amener à penser que quelqu'un s'est suicidé. Donc, le suicide est peu probable, l'assassinat est possible. Bon. Les deux personnes les plus impliquées ici, c'est la famille biologique et, comment dire, l'Église. Maintenant, un homme de cette carure a forcément des liens avec peut-être des hommes de pouvoir. Je ne peux pas parler de l'État, parce que l'État, c'est nous, c'est tout le monde. Donc, forcément, peut-être qu'on peut avoir une entrée en scène des hommes de pouvoir. Donc, si on veut élaguer ici ce dossier, je pense que le procureur doit avoir comme point d'ombre l'Église et les hommes de pouvoir. Et maintenant, il lui revient sa capacité, n'est-ce pas, à pouvoir aller au fond de ce dossier pour chercher la lumière ? Parce que si, parce que quand on regarde, s'il y a eu la main de l'homme derrière cette mort, c'est des professionnels, puisqu'ils n'ont pas laissé des traces. Si c'était des brigands, ça serait brutal. Il y a peut-être des traces qu'on ne voit pas encore. Oui, qu'on ne voit pas, mais à ce niveau, on ne peut pas dire que c'est un brigand qui l'a fait. Donc, si ces gens-là ont la capacité de maquiller quelque chose, ça veut aussi dire que, puis s'ils ont tué un évêque, ils peuvent tuer un procureur. Donc, moi, je n'aimerais pas être à la place du procureur. Donc, lui demander de sortir tout de suite la lumière, je pense qu'il faut réfléchir par deux fois. Ils sont habitués à des situations beaucoup plus compliquées. Moi, je pense qu'il faut donner à la justice, donner au procureur le temps, s'il a vraiment la force, le caractère d'aller au-delà. Mais maintenant, s'il a un pistolet sur la tempe, s'il a l'argent dans les poches, ça va être difficile. Voilà. Dr. Gajina, est-ce que c'est la même lecture que vous avez de cette affaire-là ? Il y a eu un certain nombre de mouvements autour de cette affaire. On a vu les communiqués, les contre-communiqués, conclusions et contre-conclusions d'autopsies, entre autres. On se souvient encore de cette sortie du procureur Gira après la cour d'appel du centre, qui, dans un communiqué, indiquait que la cause probable du décès de l'enseigneur Bala, c'était la noyate. Pourtant, quelques temps auparavant, la conférence épiscopale nationale, à travers une sortie, à travers un communiqué, indiquait que l'évêque avait été brutalement assassiné. Et cette conférence est revenue à la charge, au lendemain à la sortie du PIG, pour indiquer qu'ils restent sur leur position. Est-ce que cette confusion-là ne peut pas justifier l'attitude de ceux qui, aujourd'hui, estiment que ça ne vaut pas la peine, il faut arrêter et passer à autre chose ? Disons que chacun, comme vous l'avez dit, chacun peut se faire une opinion, parce que la littérature est effectivement abondante sur le décès de feu Monseigneur Benoît Bala. Alors, parler de mon point de vue de confusion, ce serait faire un peu preuve d'euphémisme, parce que là, on est dans une situation d'ambrouillamine. Donc, une confusion totale, comme vous l'avez dit, où il y a des communiqués, des contre-communiqués, en commençant d'abord par le procureur de la République, qui, visiblement, de bonne foi, assumait à un premier moment que la mort était suspecte. Je crois que c'était fait de bonne foi et c'était au regard ne fût-ce que des séquelles, des premiers éléments qui avaient sur le corps tel qu'il a été identifié. Parce qu'on n'a pas besoin de justifier d'une réduction en médecine légale pour reconnaître un bras d'un évêque qui est cassé. Ça, ce sont des éléments physiques. Les évêques l'ont vu. Au moins, tout au moins, l'archevêque de Douala avec qui j'ai causé a effectivement établi qu'il y avait un bras qui était visiblement cassé. Alors, ça veut dire que les traces de violence sont inéluctables. Par contre, dans la démarche et dans l'évolution du communiqué du procureur de la République, j'ai beaucoup de référents du procureur général qui est un magistrat quand même aguerri. Il se pose quand même une sorte de décalage entre ce magistrat que je connais un peu de par son éréduction et la nature du texte qui a été servi. Alors, est-ce que le texte vient vraiment de ce magistrat qui a commis une suspicion sur la mort de l'évêque et le texte tel qu'il a été rédigé ? Oui, il y a quelqu'un qui a affirmé, un avocat, qui a affirmé de façon claire qu'il a vu le document en question qui ne portait pas l'entête du parquet général. Enfin, on a un juriste qui viendra sur le plateau tout à l'heure et qui nous expliquera peut-être cela. Et donc, vous estimez peut-être qu'il y a... Oui, pour avoir un peu parcouru certains documents, soit en aidant certains amis et autres qui avaient affaire. Et puis, j'ai vu le magistrat, je connais un peu, à peu près le style de langage du magistrat. Alors, au plan scénique, tel que le texte a été fait, je crois que je ne recuse pas l'intelligence du magistrat, mais sauf à lui, peut-être de dire le contraire, mais je reste quand même dubitatif sur le fait qu'il soit l'auteur du texte. C'est maintenant dans le fond. Alors, je crois que nous ne sommes pas du... Quand nous parlons d'expertise et de contre-expertise, en principe, sur le plan terminologique, la contre-expertise vient élaguer des zones d'ombre sur le premier. Alors, il y a eu une autopsie. Je crois qu'il y avait une communication qui était indispensable à ce moment pour dire qu'est-ce que l'autopsie a révélé. Maintenant, s'il y a des zones d'ombre, on commet une contre-expertise. Or, tel que c'est parti, les résultats... Il y a eu une expertise le 2 juin, une autre le 22 juin. Voilà. Pas de communication sur ces aspects, c'est des expatriés qui sont venus. Je crois que pour l'instruction même judiciaire, c'était de communiquer, au moins de tenir la communauté au courant. Il y a eu une première autopsie. Voici les résultats que ça a donnés. Or, quelle est la partie qui a contesté le premier rapport d'expertise pour qu'on arrive à commettre une autre? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté d'enrober la vérité qui s'y trouvait? Et que des médecins légistes de renommée s'accordent à reconnaître que c'est une mort probable. Ça veut dire qu'en principe, ils n'ont pas tous les éléments objectifs d'évaluation. Parce que le mot probable, ça veut dire que c'est possible. Donc, on ne peut pas passer à un deuxième examen de contrôle de portée internationale, tel que les textes le disent. Je crois que c'est un peu curieux. Sauf à ce que le corps qu'on a présenté, parce que ces médecins légistes internationaux qui sont venus ne connaissent pas physiquement Mgr Ballard. De son vivant d'abord. Et avec la métamorphose subie par la mort, est-ce qu'ils ont eu affaire au même corps? Est-ce que c'est vraiment le corps de l'évêque qu'on a posé? Il me semble être, le mot probable, noyade, semble rélevé d'une certaine embrue dans la démarche. Mais, d'une manière générale et comme chrétien, je rejoins un peu le précédent orateur, de dire que c'est vrai que l'Église a cette dimension de céder au pardon. Parce qu'il faut pardonner, c'est un fait. Mais il faudrait également dire que la recherche de la manifestation de la vérité n'est pas un tabou pour l'Église. Parce qu'il faudrait vivre d'abord ce qu'il y a sur terre avant d'aller au ciel. Pour pouvoir avoir le pardon, il faudrait bien régler ces problèmes. Donc, la lumière doit être faite. Elle est importante parce que ça peut être le début d'une escalade. Il faudrait qu'on comprenne les mobiles. Mais vraisemblablement, on n'a pas besoin de justifier des connaissances en police judiciaire pour reconnaître qu'on n'a pas affaire à des vulgaires assassins. Le coup est tellement parfait qu'on se retrouverait dans une position d'appui des professionnels. Parce qu'évidemment, une question fondamentale est, pour le commun, le téléphone de Monseigneur Benoît Mala. Et où est-ce qu'il est possible de quitter l'évêché à 23h sans passer un appel, sans recevoir un appel ? Je crois que chacun de nous doit s'inquiéter, doit s'interroger fondamentalement sur l'insécurité qui est ambiante et que peut-être la mort de Bala est une escalade pour nous tous. Si un évêque est passé par là, un archevêque peut, et même revenir à une simple personne, si on a pu de manière professionnelle tuer un évêque, nous autres, sortir de ce plateau, ça peut être possible. S'il y en a ainsi du bois vert. Donc je crois que la question sécuritaire est vraiment à prendre tout au sérieux et avec les échéances électorales qui arrivent. Je parle sous le contrôle des non-politiques. Je crois que chacun de nous doit prendre ses dispositions au moins se retoucher les manches. Vous n'êtes pas aussi alarmiste que lui, hein, M. Canin ? Non, parce que je connais le contexte. Depuis qu'on a assassiné l'évêque, chaque fois que je me déplace, ma mère, heureusement qu'il y a encore en vie, me dit que bon, attention qu'on ne te balance pas dans l'eau. Il dit, si peu, c'est ce que ma mère me dit. Si on peut tuer un évêque, toi c'est du menu fruitin. Je crois qu'il faut replacer la mort brutale de Mgr Bala dans le contexte général du pays. La plupart des Camounés ne sont pas étonnés qu'il y ait de l'ombre dans cette affaire. Puisque toutes les autres affaires qui avaient une relation avec l'Église sont restées sans aucune explication sérieuse. Donc a priori, les Camounés pensent qu'il y a Anguille sous roche dans la mort de Mgr Bala. A priori. Donc cela ne vient pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des différentes appréciations chez les évêques. C'est l'opinion publique qui pense que ça ne peut être qu'un assassinat. C'est vraiment ce que l'opinion, y compris ceux qui ne sont pas nécessairement contre le régime RDPC. Comme là, parce que c'est quoi assassiner ? Oui, mais bon, parce qu'au-delà, il y a quand même, il a parlé d'un certain nombre d'éléments. Il y a un autre élément que je pourrais ajouter, que tout le monde sait. Dans le communiqué, on a bien indiqué que le corps a été remis à la famille. Peut-être que le PSG voulait écrire que le corps a été mis à la disposition. Enfin, je n'en sais rien. Mais il a dit que le corps a été mis. Après, on s'est rendu compte, cette semaine encore, qu'on voyait qu'effectivement, on allait pour exceptionner le corps. Parlant de la famille. Ceux qui sont a priori et en premier concernés, c'est d'abord la famille, j'allais dire biologique, biologique de Bala. Mais depuis, on l'entend à peine parler. C'est comme s'il y a eu une consigne. Tisez-vous, ne rentrez pas dans cette affaire. Parce qu'a priori, il doit avoir des... J'ai vu un oncle toujours à la télévision, il doit avoir des membres de sa famille qui devaient au moins s'exprimer, dire que... Le Monseigneur Bala appartient désormais à l'Église et puis à sa famille biologique. Ah, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il appartient. Puisque... Au niveau de la loi, ceux qui ont un droit péremptoire sur le corps, c'est d'abord la famille biologique, au niveau de la loi. Bon, l'Église peut être participée, mais au niveau de la loi, ceux qui ont un droit péremptoire, c'est sa famille biologique. Mais elle est, jusqu'à maintenant, elle est affaune. Troisième chose qui a relevé, c'est qu'on n'a eu aucune communication avant l'expertise douteuse de l'étranger. On n'a eu aucune communication sur le développement de l'enquête. C'est lorsque les étrangers sont arrivés qu'il y a eu la première communication sur l'état de l'avancement de cette enquête. Ça s'apparaît de... comme l'a dit le docteur tout à l'heure. Il y a eu trois expertises, pas deux. Une première, une deuxième. Si il y a une deuxième, c'est que, comme il a dit, la première a été contestée. Par qui ? On ne sait pas. Il n'y a aucune communication, on ne parle pas pour qu'un jeune homme, qui doit être au courant de tout ce cheminement. Lui, par exemple, soit la police, soit la PJ, soit la gendarmerie, a pu contester la première expertise. Mais il y en a eu trois, une, deux. Et comme il arrive souvent, la troisième expertise vient de partager, en réalité, les deux premières. Donc, dès que la troisième penche pour une des deux, automatiquement, ça arrive à la conclusion, probable noyade. Cela veut dire, en clair, qu'une des expertises a conclu à la noyade. Au moins une. Au moins une. Quelle est celle qui a conclu à la noyade ? Elle a été faite par qui ? On ne sait pas. Pas sous la direction de qui, pas la contestation de qui, on ne sait pas. Donc, il y a un flou terrible. Et dans ce contexte-là, tout le monde veut savoir la vérité. C'est ça qu'il faut dire. Et j'en finis pour terminer. Je veux dire que l'Église, la hiérarchie catholique joue sa crédibilité dans cette affaire. Parce que, il y a eu plusieurs assassinats. Sœurs, frères, AAB, Domven, qui était mon professeur à Libéamane. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore entendu de façon véhémente des questions sur les enquêtes faites, les conclusions des enquêtes, etc. On a enterré, c'est M. et dames. Donc, on est dans un contexte. Quel que soit la vie, moi je n'ai pas vu le corps de baladon. Je n'ai pas une opinion arrêtée sur ça. Je n'ai pas vu les rapports d'expertise. Mais le flou amène des fantasmes. Les fantasmes amènent des conclusions actives. Pour vous, il faut faire de la lumière. Il vaut mieux faire de la lumière, au moins sur ce cas. Tout à l'heure, le père Jean-Pierre a évoqué le cas des neufs disparus de Bépanda. Vous savez, le commandant opérationnel a tué des centaines de Camerounais. sans qu'il n'y ait aucune enquête, aucune affaire. Celle ne devait pas... On déclenche l'affaire des neufs. L'affaire des neufs a été déclenchée parce qu'il y a eu des traces de leur passage dans les gendarmeries. Donc, on peut tuer... Dans un contexte différent, apporte le problème comme celui de M. Mbala aujourd'hui. Père Jean-Pierre Ongenguechari, le sentiment qu'on a, c'est que cette division-là, au niveau de l'opinion, par rapport aux suites à donner à cette affaire, n'est pas seulement celle de l'opinion. On a l'impression que même au niveau de l'épiscopat, il y a comme des divergences de point de vue. Je rappelle ici une analyse de Xavier Messer, le directeur des rédactions de l'Anecdote, qui indiquait que sur les cinq archidiocèses métropolitaines, quatre exigent que toute la lumière soit faite sur la disparition de Mgr Bala, avant l'inhumation. Un seul estime que, je cite, « Pour la paix, il faut inhumer le défunt et s'en remettre à la justice divine. » Il faut le citer, vous avez dit quatre. Tu dois être au courant. Le un seul, là, c'est qui ? C'est quelle archidiocèse ? L'archidiocèse, donc, dépend de la diocèse d'Elia. Non, vous parlez de quelle archidiocèse ? L'archidiocèse... Parce que sur les cinq provinces églésiastiques, quatre sont, pour qu'on fasse la lumière, il y a une seule province à la tête de laquelle il y a un archivèque qui dit qu'il ne faut pas pour qu'il y ait la paix. C'est qui et c'est quoi ? Moi, c'est vous qui avez fait des enquêtes. Mais vous avez certainement l'information, mon père. Non, alors, vous parlez de l'archidiocèse de Yaoundé, peut-être ? Oui. Eh bien. Probablement. Eh bien, moi, je peux vous dire, ça, l'anecdote a dit, et Kinox peut dire, qu'il y ait des dissensions au sein de la conférence épiscopale, qu'il y ait des désaccords. Mon frère a dit, c'est qui est là. André. André qui est là, ou bien mon frère qui est ici, docteur. On peut, sur ce plateau, avoir tellement des opinions divergentes. Je n'ai rien contre eux. Mais... Ce n'est qu'une opinion, donc ? C'est tout. Je n'ai rien contre eux. Vous ne ressentez pas cela dans... Dès lors qu'il y a une déclaration qui sort et qui est signée évêque du Cameroun, conférence épiscopale nationale du Cameroun, que ce soit X et Y qui a émis son bémol, ça ne veut rien dire, c'est la conférence épiscopale du Cameroun. Je ne nie pas, je ne mets pas en doute que, au sein de la conférence, chaque évêque peut avoir son opinion, peut vouloir, pour des accoïntances tribales ou ethniques, ce qu'il veut, je n'ai rien contre. Ça, je n'en dis, ça ne convient pas. Mais une fois qu'une déclaration est faite par le président de la conférence épiscopale, qui est mon évêque actuellement, jusqu'à ce qu'il sera peut-être remplacé par quelqu'un d'autre, je me dis, c'est tous les évêques du Cameroun et n'importe qui peut aussi dire ce qu'il veut. Reste que, s'il y a cette division, même si on a un communiqué qui donne la position officielle de l'épiscopat, s'il y a des divisions à l'intérieur, reste que cela peut avoir un impact sur la force et l'impulsion que la conférence donne par rapport à la manifestation de la vérité. Oui, mais, mon cher Duval, quand nous sommes sur ce plateau, c'est vous qui insistez pour dire s'il y a la division. Je ne sais pas si l'opinion publique sait qu'il y a la division. Puisqu'elle n'est pas exprimée officiellement. Oui, elle n'est pas dite, oui, comme dit Anissette, publiquement. Je ne nie pas qu'il y ait des divisions, mais j'ai dit sur ce plateau, on n'aura pas tous ces soirs la même opinion, les mêmes avis. C'est tout à fait normal. Mais dès lors qu'un communiqué est signé par le président de la conférence épiscopale du Cameroun, je me dis, cela suppose qu'il est dit sans, même ceux qui sont contre se communiquent, s'alignent pour dire que c'est l'église catholique qui est au Cameroun qui parle. Donc maintenant, tout le reste est là. Partout dans le monde, vous trouverez ça. je ne connais aucun gouvernement sur la terre, je ne connais aucune république sur la terre où tout le monde est unanime à 100%. Beaucoup d'associations. Oui. D'autant qu'a dit bien sûr. Oui, je ne voudrais pas prendre le contre-pied de l'analyse de M. Labbé, mais je crois que c'est une évidence qu'on ne peut pas se retrouver dans une approche conforme ou bien uniforme. Donc les descendances, ça c'est un fait naturel, un fait d'ailleurs social. Mais l'élément important à analyser là-dedans, c'est de voir. C'est un communiqué en principe de compromis. Ce n'est pas pour autant que l'archevêque a signé au nom des évêques que tous les évêques étaient d'accord. Je l'ai dit sous le contrôle d'avoir suivi dans les débats des assises de la CERAC. Moi, je l'assume puisque ce n'était pas dans une salle fermée. Il y avait assez de monde au centre Jean-Bentrois de Vaurier. Mgr Jean-Zoie a pris la parole en affirmant Motamou pour dire qu'il a été saisi par la présidence pour appeler les fidèles à une pondération des propos pour en tirer. Alors, c'est des décédents qu'il fallait bien qu'on en parle. Deuxième élément, au niveau de la date, l'archevêque, en fait, l'administrateur apostolique de Nubafia énonce une date. En fait, la date connue de 2-3. Alors, pour certains, je ne veux pas citer, mais toujours la promesse ecclésiastique de Yaoundé, c'était trop long, ça donne libre coup à des revenus ainsi de suite et autres. Il fallait, là et maintenant, Hin Onoun, retirer le corps et procéder. Et, naturellement, ce n'était pas du goût d'un archevêque adoubé de la présidence de la conférence. Donc, ce n'est pas assez fondé de dire qu'il n'y a pas de division. Il y a des descendances, mais il faudrait noter avec un minute. Et qui peut, docteur Gadivna, j'imagine impacter sur la démarche que la conférence épiscopale engage pour la manifestation de l'État ? donc ça fragilise déjà. Et il faudrait distinguer, on a parlé de, bon, d'un archidocède. Je crois qu'il y a une autre catégorie subsidiaire d'évêques ou d'archevêques qui ont des positions de toute façon neutres, qui ne sont pas pour, qui ne sont pas contre. Donc, en principe, on se retrouve dans une triptyque de position au niveau de la conférence épiscopale. L'Eldure, tenue par l'archevêque de Douala et quelques autres, qui estiment qu'il faut faire la lumière pour ses trous. Il y a des évêques pour la plupart de la province ecclésiastique du centre qui disent qu'il faut retirer le corps et procéder et qu'il y a eu des appels comme quoi il faut pondérer et puis laisser la justice divine faire. Et il y a une troisième catégorie qui estime que, bon, c'est un train qui arrive à l'heure ou alors un chien écrasé. Donc, je crois que c'est important de souligner cet aspect que ce n'est pas parce que le communiqué est pris, signé du président que tous les évêques sont d'accord. Il faut intégrer dans l'analyse l'approche du compromis ou alors du primat de la majorité qui ne devrait pas nous faire occulter le point de vue de la minorité. Évidemment, vous êtes journaliste, vous pouvez creuser. Bien sûr. Quels sont les sorties ou les points de vue qui ont été donnés par l'archevêque dont repond l'archi de la diocèse de Bafia ? Il faudrait quand même l'évêque. L'évêque, j'ai dit, la position Bafia est rattachée à l'archidiocèse. On reviendra là-dessus parce qu'il y a eu... Donc, je crois que nous ne sommes pas dupes. Chacun peut se faire une opinion mais je crois qu'il y a des positions qui sont peut-être suspectes ou bien probablement suspectes pour certains évêques. Sur cette question-là, André, lorsque vous écoutez ce développement-là, quel est le sentiment que vous avez ? Vous avez l'impression qu'il y a peut-être au sein même des épiscopats des... Enfin, je vais dire ça comment... Des gens qui auraient intérêt à ce que ça aille lentement, ou bien c'est au nom de la paix que cela doit être fait comme ça, de votre point de vue. Bien. Pour ma part, je pense que quand on lit le scénario de cette mort, comme je l'ai dit au tout début, le procureur est la personne centrale pour nous apporter la lumière. Mais on peut lire aussi en tant qu'observateur... Formellement. Oui, formellement. Oui. Mais on peut lire aussi qu'il y a deux champs qui orientent sur les coupables, les hommes de pouvoir et les hommes d'église. Au niveau de l'église, le principe voudrait qu'on passe vite à autre chose. Le principe. Maintenant, les divisions au sein de l'église peuvent cacher quelque chose dans le cas où le coupable se cacherait au sein de l'église. Mais rien n'indique encore ici que le coupable est dans l'église. Le coupable peut être du côté des hommes de pouvoir. Je ne dis pas l'État, mais les hommes de pouvoir. Mais, en général, la société est dirigée par l'État à travers les hommes de pouvoir et l'Église, l'État se sert de l'esprit et l'Église se sert de l'âme. Donc, pour moi, c'est les deux grands régions de la société. Ils vont s'engueuler. Ils n'ont jamais bagarré. donc, il peut y avoir du bruit au sein de l'Église, mais je crois que pour l'intérêt des uns et des autres, les choses vont se tasser progressivement. Et moi, dans ce dossier, je m'en remets beaucoup plus au procureur. S'il est un homme téméraire, s'il veut en faire une affaire personnelle, il peut nous amener la lumière sur la table. Mais, comme je dis, il y en a eu d'autres, on n'a jamais su. Ce n'est pas sûr que dans ce cas, on aura aussi de la lumière. Parce que ça reste un meurtre qui concerne ces deux aspects du pouvoir, le pouvoir spirituel et puis le pouvoir étatique. Est-ce que ça vous donne le sentiment qu'il y a des évêques du pouvoir et les évêques de l'opposition ? Vous savez, il y a la politique partout, même au sein de l'église. Il y en a qui reçoivent peut-être ou qui font des choses avec les hommes de pouvoir, donc, ils ont intérêt à couvrir leurs amis. C'est fort probable. Ce n'est pas de la politique, ça. ce n'est pas de la politique qu'on cherche à couvrir. Vous savez, voici, quelqu'un qu'on peut considérer mon frère à 17, qu'on peut considérer comme étant un politicien de métier, mais nous tous ici, cinq sur le plateau, nous sommes tous des politiciens. parce que quand j'ai fait curer mon caniveau devant ma maison, quand j'ai fait élaguer l'arbre qui risque de tomber chez le voisin et pourtant qui est dans ma conscience, j'ai fait de la politique, c'est-à-dire l'organisation de la cité. Donc, il y a la politique au sens digne de ce mot, l'organisation de la cité, au sens grec du mot, et la politique politicienne, c'est celle que, je m'excuse, je suis intervenu là-dessus, c'est celle-là de la politique politicienne. Donc, je ne peux pas croire qu'il y en a qui sont pour les hommes du pouvoir. Si on est copain, copine, de copinage avec, parce que je suis ami d'Anisette Canet, il fait de la politique, je ne fais pas de la politique, moi. Je reviens à vous, je suis son ami, je suis son copain, mais ça, c'est la politique politicienne. Mais, s'il faut maintenant rentrer dans ce qui relève de la politique au sens obvie du mot, noble. Oui. Mais il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas oublier que, à travers cette affaire, l'État, en tant qu'institution, est interpellé. Parce que l'État veut que règne la paix dans la société. Exact. Et s'il y a risque de soulèvement, l'État doit prendre position. Donc, l'État peut aussi agir en interpellant les acteurs. pour dire... Mais pourquoi l'État s'agit-il tellement ? Parce que l'État s'est senti indexé un jour. L'État n'est pas indexé, mais l'État n'a pas intérêt qu'il y ait soulèvement dans la société. Alors, ça suppose alors qu'il se sent morveux, qu'il se mouche ? Le Cameroun ne va pas brûler parce qu'un État est mort. C'est ça que j'ai dit, parce qu'il y a des Camerounais qui meurent tous les jours. Alors, je me dis, si l'État, alors, si l'État... Parce que, dans cet embrouillamini dont il a parlé tout à l'heure, le docteur a parlé tout à l'heure, eh bien, je me dis, vous savez, Saint Thomas d'Aquin disait qu'il veut tout prouver, ne prouve rien. Le procré, un Tamarfin communiqué disant qu'il a remis le corps aux autorités glésiastiques, les jours les douze que les autorités glésiastiques, entre guillemets les évêques, qui partaient, à commencer par la chérie de Douala qui est présente à la conférence, qui partaient à l'ordination épiscopale des évêques de l'Okaduma, c'est ces jours-là qui sont de communiquer soi-disant, eh bien, on a remis le corps aux autorités glésiastiques. Quelques jours après, pas plus tard qu'à la finition du passé... Il fait un autre communiqué ? Non, non, c'est pas lui. C'est pas lui. Un commissaire, je ne sais pas qui ? Oui, quelque chose comme ça qui dit... Alors, c'est le même corps ou c'est un autre ? Ah non, Tamaka a dit que le corps a été remis aux autorités glésiastiques le douze. Ce jour-là, les évêques étaient déjà à l'Okaduma. Et puis, pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a un qui dit le corps vient d'être remis. Nous parlons de quel corps ? Alors, vous voyez que... Mais n'oubliez pas que dans ce dossier, si un évêque de cette envergure a été tué, les personnes les mieux placées pour apporter la lumière à la justice, c'est d'abord l'Église. Eh bien, justement. Et comme l'Église n'a pas la lumière, l'Église n'a pas la lumière, il faudrait bien... L'Église sait ce qui s'est passé. L'Église doit au moins apporter la preuve qu'elle n'a rien à voir à faire. Et puis, vous n'êtes pas totalement hors sujet parce qu'effectivement, Mgr Samir Cléda, le président de la conférence qui se coupe pas le national, je crois à l'ouverture de la CERAC ou à la sortie de l'ordination de l'évêque de Kadouma a indiqué que les évêques ont des éléments exacts. Et le cardinal Christian Toulouse est venu le marché. Alors, est-ce que cela veut dire que l'Église a la vérité ? Qu'elle attend ou bien qu'elle cache pour l'instant ? Pour moi, l'Église doit avoir au moins 60% de la vérité. Voilà. Alors, André, on va vous remercier. Vous allez céder votre siège à Moïse Messomo, expert en droits humains qui va nous retrouver sur le plateau. Voilà. Donc, en attendant, je reviens à vous, Alice et Canet. Alice et Canet ? Alors, sur cette question-là, effectivement, alors, il y a donc d'un côté des gens qui estiment que l'évêque, je vais dire quoi, les évêques ont une responsabilité sur le sujet et c'est la raison pour laquelle ils ont du mal à avoir des positions communes chez la question. Vous avez d'autres qui estiment que c'est peut-être au nom de la paix justement qu'on n'arrive pas. Et puis, à côté de cela, il y a bien évidemment cette sortie ou bien ce qui est considéré comme un peu ambigu, je veux dire, l'attitude, le comportement du non-sapostolique. Est-ce que pour vous, il faut mettre ensemble tous ces éléments-là pour comprendre ce qui se passe en termes de confusion autour de cette affaire ? Je pense qu'il y a un élément qu'il faut ajouter dans cette affaire, c'est que c'est un secret de polychinelle pour dire qu'il y a des relations, moi, si je peux les qualifier, je peux dire incestueuses, entre les hommes du pouvoir et une partie de l'Église catholique. ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis longtemps. L'État camonais en général est très proche des hommes d'Église, de l'Église catholique, ça on le sait. Ça veut dire que les connexions, les différentes connexions entre la hiérarchie de l'Église et l'État brouillent davantage la situation. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas une unanimité au sein de la conférence épiscopale, cela veut dire en clair qu'il y a des évêques qui épousent la démarche du gouvernement qui voudraient que l'affaire se règle rapidement et d'autres qui pensent que trop c'est trop, il faut qu'on mette un point d'orgue à ce qu'au moins cette fois-ci la vérité éclate. Et je l'ai dit au début de mes propos que l'Église catholique joue au niveau de la hiérarchie sa crédibilité dans cette affaire parce que autant dans les autres affaires elle ne s'était pas manifestée de façon bruyante autant dans celle-ci elle s'est manifestée de façon bruyante et il faudrait que cette manifestation amène les Camonais à croire qu'elle veut véritablement que la vérité soit faite sur cette mort suspecte et que cela ne se termine pas par une paix des braves comme semble l'indiquer le développement entre dans la guerre des communiqués. Alors D'Ordan Gadivna il y a on parlait tout à l'heure je crois qu'il y a également cette analyse qui a été faite selon laquelle au cours c'est un rapport avec la réception du corps il semble que lorsque le corps a été sorti de la mangue et qu'il fallait que quelqu'un l'église réception le corps a été acheminé à Bafia et on a demandé au vicaire de recevoir de réceptionner le corps et de signer la décharge alors dans un premier temps dit-on il s'est rebiffé et il a fallu qu'on lui indique que ce corps est accompagné d'une autre signée du non-s'apostolique pour qu'il décide effectivement de s'estime et la question que moi je pose c'est de savoir est-ce que dans les je veux dire quoi est-ce que cela se comprend est-ce qu'il n'y a pas comme ici une attitude un tout petit peu pas très compréhensible du non-s'apostolique comment ce corps peut être acheminé à Bafia alors que les évêques sont en réunion à à à en réalité est-ce que il n'y a pas un éveil peut-être l'administratif apostolique qui devrait accompagner par exemple ce corps là comment le corps de Mgr Bala peut se retrouver à Bafia de cette façon est-ce que ça se comprend de votre point de vue disons que personnellement elle peut à ce niveau être compréhensible dans la mesure où si vous réalisez le communiqué signé du président de la conférence épiscopale ils ont procédé à l'identification du corps qui a été mis à leur disposition le communiqué le dit et est à charge pour eux d'organiser les obsèques de Mgr n'étant pas dans une approche protocolaire le vicaire pouvait le faire il n'y a pas d'inconvénient puisqu'il n'y avait pas grand escorte le vicaire était fondé de le faire la réticence du vicaire c'était relativement à c'est que c'était un sujet délicat et il ne voudrait pas prendre le devant et il n'y avait pas une communication entre l'administrateur apostolique et le vicaire mais je crois que le problème s'est résolu vite au moment où il a reçu également de sa hiérarchie qui est l'administrateur pour dire effectivement le corps a été identifié par les archivèques ainsi de suite et autre je voulais être rassuré que dans les usages c'est comme ça que ça se passe parce qu'en réalité on s'imaginait que l'administrateur apostolique c'est quand même Mgr Comet donc l'ordinaire enfin c'est comme ça que ça se dit l'ordinaire des lieux qui devraient recevoir le corps de Mgr Bala et peut-être par le vicaire comment ce corps peut se retrouver là à Bafia alors que Mgr Comet encore enfin on se posait la question de savoir donc vous dites que dans les usages dans les pratiques ça se comprend oui je crois je crois que c'est pas encore les obsèques le protocole commence effectivement à la date qui est arrêtée les autres relèvent de la cuisine interne et on ne s'encombre pas de beaucoup de protocoles et d'accompagnement ça c'est faisable mais par contre les aspects purement protocolaires en toute dignité pour l'évêque commencent aux dates arrêtées même si vous rentrez dans le système protocolaire classique c'est évidemment le président de la république allait en Italie il est arrivé deux jours avant mais la visite d'état commençant un jour précis le protocole est déclenché au jour indiqué pour la visite donc c'est effectivement la même chose donc le protocole se mettra en branle avec tous les honneurs aux dates arrêtées par l'église alors on reçoit sur ce plateau oui Zanson bonsoir bonsoir Duval et merci de m'avoir invité sur ce plateau pour participer comme tous les autres à la manifestation et à la construction intelligente des idées des Camerounais voilà merci d'être venu alors père Jean-Pierre Ocain-Échaï toujours dans l'analyse les analyses qui sont faites il y en a qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi au cours du dîner que le non-s apostolique donnait en sa résidence au moment où il enfin il est en train de quitter le Cameroun dans les sujets qui ont été évoqués il y a bien évidemment son bilan au Cameroun en tant que non-s apostolique au Cameroun représentant du Vatican au Cameroun équatorial et puis le sujet en rapport avec le décès Mgr Bala qui n'est pas évoqué une seule fois le nom de Mgr Bala pour certains c'est une attitude ambigüe est-ce que pour vous il faut considérer cela comme le respect de l'âme du défunt ou bien il y a quelque chose qu'il faut aller comprendre là-dedans vous savez dans une circonstance comme celle qui nous préoccupe aujourd'hui il est tout à fait normal qu'on guette les les scandales scandales en anglais ça veut dire la pierre sur laquelle on cogne pour tomber ça c'est ce qu'on appelle scandale donc on guette un peu tout ça je ne crois pas que s'il ne l'a pas évoqué tant mieux pour lui il ne l'a pas évoqué et admettons qu'il l'ait évoqué ça va changer quoi à la mort de Bala ou à la recherche de la vérité sur sa mort moi je suis content qu'il ne l'ait même pas évoqué parce qu'en l'évoquant ça c'est des des petites histoires qui relèvent du protocole parce qu'il faut parler si tu ne cites pas tu es là où tu es au miette tant mieux s'il ne l'a pas fait le pauvre il va partir il a déjà été nommé c'est tombé mal que sa nomination trois semaines avant n'a pas été rendue aussi publique comme nous en parlons c'est des choses qui se sont passées comme d'habitude et voilà que ce qui est arrivé est arrivé il est au sommet parce que l'évêque de Bafia avait écrit au Nance une lettre et qu'est-ce qui était dans cette lettre chacun supputait la légion justement parce qu'on fait le lien avec alors maintenant s'il n'a pas c'est de nom écoutez dans cette lettre vous voulez que je vous le dis je vous le dis dans cette lettre il n'y avait rien je reviens de Bafia je m'excuse il n'y avait rien dans cette lettre c'était des remerciements pour des subsides reçus du Saint-Siège pour le diocèse c'est tout ça tenait à peine deux paragraphes c'est tout il n'y avait pas on peut rendre la lettre à la publique mais les gens croient qu'il a révélé au nom je vous donne une petite anecdote assez rapidement Mgr Zoha est mort en direct à la télévision lui qui a sauvé des personnes des centaines de personnes en tant que prêtres évêques toute sa vie il n'a même pas reçu une bénédiction en mourant alors qu'il était entouré de cardinaux des évêques et des prêtres qu'est-ce qui s'est passé j'ai reçu des questions des gens qui me disaient Père Jean-Pierre qu'est-ce que Mgr Zoha a dit au cardinal parce que le cardinal était assez à côté de lui Mgr Zoha s'est penché vers lui pour lui parler et quelques minutes après paf il est tombé je lui dis mais qu'est-ce qu'il a dit au cardinal Toumi qu'est-ce que vous cachez derrière et bien j'ai demandé au cardinal j'étais son chancelé pendant 12 ans et demi qu'est-ce qu'il vous a dit il me dit les gens racontent n'importe quoi avant la messe nous étions dans la procession Mgr Zoha me dit vraiment ils sont toujours en retard parce que le président devait venir il me dit mais commençons la messe le cardinal dit je vous ai dit ça depuis longtemps commençons la messe ils seront toujours en retard quand ils commencent la procession ils arrivent à l'hôtel on annonce que le président arrive et bien à ce moment là tout le monde attend il s'assoit Mgr Zoha se penche vers le cardinal tu voulais dire Emina vous aviez raison de dire ils sont tout le temps en retard et puis il revient à sa place quelques minutes après paf il tombe tout le monde voulait savoir qu'est-ce qu'il a à dire au cardinal Toumi c'était tout simplement ça j'ai dit ça c'est quand même légitime de se poser la question c'est normal mais les gens croient qu'il y a des secrets derrière le pauvre Pierrot Piopo il avait déjà été nommé nonce en Indonésie trois semaines avant malheureusement ce qui est arrivé est arrivé il y a eu la lettre de l'évêque de Bafia malheureusement avant qu'il ne parte qui le remerciait qui ne remerciait pas lui le Saint-Siège et bien maintenant on dit il a dit s'il était parti heureusement que le nonce est resté parce que le nonce est parti on allait dire wow les nonces vous voyez la présidence encore qu'avant cela il y a eu quelques années avant la lettre de Monseigneur Dominique Raconte oui ah ça c'est des années Pierrot Piopo n'était pas là oui quoi c'est l'histoire de l'homosexualité non 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 un rapport avec l'université catholique d'Afrique centrale bon enfin sur cette question là alors on a sur ce plateau donc au Wies et Somo vous êtes juriste expert en droits humains il y a une dimension juridique dans cette affaire là la première question que je vais vous poser c'est un rapport avec les images qu'on a regardé hier et avant-hier où on a vu un huissier de justice commis semble-t-il par la conférence du Piscopat national à la morgue pour le retrait du corps et qui a été rabrouillé rabrouillé par le procureur général ça se comprend dire rabrouillé c'est peut-être exagéré en tout cas c'est le sentiment qu'il a donné en s'adressant à la presse du tout l'huissier de justice c'est un officier ministériel assermenté qui participe à la recherche des prêts pour les justiciables cela a été requis par la conférence épiscopat national du Cameroun c'était sûrement dans le but et l'objectif noble de réunir des preuves en vue de leur éventuelle action mais la présence du procureur général près de la cour d'appel du centre a fait ce qu'on appelle un groin administratif qui peut le plus peut le moins lui qui est magistrat dont un officier de police judiciaire supérieur a estimé que lorsque lui est là un inférieur ne peut plus être là peut-être que c'est comme ça qu'il faut dire cela et étant donné que je pourrais le dire ainsi la présence peut-être en ce lieu de ce tissu de justice participer à constater certains éléments sur le corps et que peut-être que le procureur général près de la cour d'appel du centre estimer que cela a été fait par des officiers mais le procureur pouvait également laisser d'ici vous dites qu'il pouvait laisser c'est une affaire option il a opté ne pas le laisser est-ce que ça ce n'est pas justement ça ne fait pas partie des éléments qui amènent les gens à penser effectivement qu'il y aurait quelque chose à dissimuler c'est vrai d'aucuns peuvent penser qu'il s'agit ici d'une tentative de dissimulation parce qu'on peut parler de tentative parce qu'on ne sait même pas s'il s'agit d'une tentative de dissimulation avec tous les éléments qui entourent cette affaire qui devient co-délicate je crois que on ne pourrait pas refuser à monsieur le procureur d'exercer son pouvoir il a le plein pouvoir de dire à un usier ici comme je suis là vous n'avez rien à faire alors est-ce que ça arrive tard parce que là on a le sentiment que c'est maintenant que l'église essaye on a écouté maître Charles Tchungan hier sur Equinox a indiqué que l'église aurait dû s'y prendre plus tôt est-ce que c'est votre avis vous voulez parler de ce que l'église appelle actuellement déposer une plainte contre X avec constitution de partie civile justement oui pour les juristes et puristes on peut dire que lorsqu'il y a crime c'est le lieu par excellence de rassembler l'épreuve et si l'église la conférence épiscopale nationale du Cameroun n'a pas pu prendre les dispositions indiquées au moment opportun on peut bien comprendre le moment opportun c'est quoi le moment opportun c'est lorsqu'on découvre lorsqu'on découvre lorsque le corps rentre sur le continent parce que c'était dans l'eau parce que le corps rentrait sur le continent c'était l'église pouvait le catholique pouvait être proactif quand ça ne tienne on peut dire pour ceux qui pratiquent au quotidien le droit on peut dire que si on saisissait le juge d'instruction à ce moment peut-être que lui qui est indépendant peut-être qu'il pouvait faire évoluer les choses donc dire que c'est tard tard ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire pour le moment mais au-delà l'église les hommes de Dieu qui prônent le pardon je suis très mal placé pour accepter qu'il y ait recherche à travers parce que n'oubliez pas que la plainte avec constituant de parti civil engage l'action publique et notamment l'action civile oui mais justement c'est ça la question en attendant de la parole aux autres est-ce que cela a encore une signification quand la conférence épiscopat nationale indique qu'elle va constituer je veux dire quoi un groupe d'avocats voilà un groupe d'avocats pour la représenter dans cette procédure là la question est-ce que ça vaut encore la peine à partir du moment où le parquet le ministère public s'est déjà saisi de la question non moi je crois que ça vaut toujours la peine sauf que il y a d'interroger les stratégies de la conférence est-ce que je disais tantôt que le rôle peut-être en attendant de développer en une seule minute est-ce que la conférence épiscopat n'est pas je vais la croire le sentiment qu'on a c'est que elle n'est pas sous-amant conseil je ne suis pas en juridique parce que là on a l'impression que c'est maintenant qu'elle se rend compte qu'elle aurait dû mobiliser les avocats dès les premières heures de cette affaire comment toute une structure comme celle-là est-ce qu'elle n'a pas de conseil ou que bon les gens ne sont pas mobilisés ça se comprend je crois que le père est mieux placé pour le dire l'église a ceci de mythique ou alors de mystique que le silence est le meilleur discernement donc vous avez vu la mécanique du silence donc vous avez vu donc cette attitude attentiste que l'église a eue dans la gestion de l'affaire de Bamenda du nord-ouest ou si elle s'est rendue un peu plus tard l'église à son sein a des commissions justice et paix où nous réputons des anciens magistrats des huissiers de justice et des avocats dans une approche indépendante l'église aurait pu à son niveau commettre un comité pour faire la lumière à ce sujet on n'a pas besoin de justifier des études de magistrature ou alors de police judiciaire pour comprendre qu'à partir du seul élément du téléphone de l'archevêque c'était une piste idéale au moins pour savoir où allait l'évêque qui a appelé l'évêque le communiqué du magistrat au niveau des enquêtes nous sommes restés simplement sur les autopsies et vous me permettrez peut-être de revenir je l'ai dit de culture générale en droit affirmer que parce que le procureur général était là et que l'huissier n'avait pas sa place je crois qu'il y a une confusion quelque part c'est revenir à dire que le magistrat peut se substituer à l'huissier ou à l'avocat ils ne font pas le même rôle donc la posture de magistrat fut-il président de la cour suprême ne devrait pas donner mais lui c'est un officier ministériel je crois que il faudrait je crois que nous sommes dans une approche de manifestation de la vérité le travail que lui c'est contradictoire oui donc c'est peut-être dans ce sens il faut sortir un peu du carton du formalisme s'il vous plaît c'est pas le même rôle je voudrais dire parce que là elle a dit quelque chose j'ai dans mon propos bien étayé que le magistrat est un officier de police judiciaire supérieur heureusement que le docteur a bien dit qu'il n'est pas bien futé dans les connaissances du droit le patron de l'officier ministériel qu'on appelle l'Ussier c'est bel et bien le procureur général près d'une cour d'appel lorsque nous le disons c'est pas procédure vous savez les procédures c'est comme d'aucuns appellent les autoroutes de la communication lorsqu'on est en procédure ce n'est pas parce que vous êtes un des avocats de 100 ans face à un magistrat d'un an d'expérience donc à un moment il faut savoir prendre sa place c'est vrai nous cherchons le concrédictoire et ça c'est dans une procédure autre dans le cas d'espèce croyez-vous que si l'Ussier officier ministériel était fondé dans sa démarche et que le procureur général vient à lui dire que votre présence ici n'est pas fondée ou ne se justifie pas il aurait pu dire à monsieur le procureur général je suis dans l'exercice de mes fonctions mais étant dans ses fonctions on lui dit qui peut le plus peut le moins comme je suis dans là je vous dis que c'est une affaire d'accord officiel je voulais expliquer dans tous les cas vous avez indiqué que c'est une option parce qu'il pouvait puisque le docteur indique que dans la situation dans le contexte actuel on pouvait effectivement permettre qu'il soit là pourquoi on n'ait pas l'impression qu'il y a eu non en procédure en procédure judiciaire on ne regarde pas le candidat lorsqu'on est en procédure si vous ratez une étape vous l'avez raté ce que je disais tantôt ce que l'église la conférence épiscopale nationale du Cameroun a déclaré qu'elle va porter plainte avec conscience le parti civil concret ça c'est normal parce qu'une partie lésée d'un crime peut prétendre pour saisir le jus d'instruction c'est ce qu'on appelle la conscience de parti la plainte avec conscience de parti civil je disais tantôt que l'église catholique je suis chrétien catholique le pardon c'est la règle d'or je ne sais pas si dans ces stratégies c'est pour l'ascension parce que lorsqu'on porte plainte avec conscience de parti civil il y a deux actions l'action publique qui consiste à l'ascension et l'action civile qui consiste à la réparation je ne sais pas si l'église peut réclamer réparation l'église catholique je ne sais pas suivre bien je ne sais pas si elle peut demander de sanctionner parce que c'est le pardon mais je crois pour ma part que l'église catholique veut donner plutôt un signal fort que plus jamais ça alors c'est ça le sens de cette plainte on peut comprendre ça dans ce sens là oui nous ne sommes pas là pour réclamer des réparations matériels on va les donner à qui tout à l'heure notre ami qui a quitté le plateau qui est parti a évoqué le silence de la famille de Mgr Bala mais vraiment la famille de Mgr Bala n'est pas silencieuse mais la famille de Mgr Bala est respectueuse de ce que Bala est devenu il était prêtre de l'église catholique et évêque de l'église catholique qui est au Cameroun elle s'en remet à sec l'église parle à sa place l'église agit à sa place mais la famille de Mgr Bala j'ai eu des contacts avec les membres de la famille quelques membres de la famille ils voudraient bien et ils sont prêts à faire quelque chose mais seulement ils ne voudraient pas laisser l'impression qu'il y a deux sons de cloche la famille d'une part biologique et sa famille spirituelle qui est l'église donc la famille de Mgr Bala devant laquelle il faut s'incliner et porter vraiment tous les respects que nous avons voudrait bien être d'accord au diaposant avec l'église officielle à travers la voix des évêques dit elle est avec nous donc comme notre frère vient de dire monsieur l'avocat je peux dire que si vraiment dans cette affaire de la mort de Mgr Bala il y avait une vérité à manifester il y avait quelqu'un à inquiéter c'est celui qui nous écoute ou nous voit en ce moment c'est ce qu'il a fait je vous raconte une autre anecdote vraie un jour le carnal tout mis enfin toujours mis je m'excuse parce que j'étais témoin 4 ou 5 à table à l'évêché et il pose la question à ces gens qui n'étaient plus en fonction il dit vous qui êtes là je ne comprends pas comment vous êtes sortis de Liberman de Vort de Masno vous êtes nos enfants vous êtes catholiques vous avez été formés dans des écoles catholiques enfin un ancien des jésuites et bien comment expliquer que quand vous êtes aux affaires quand les autres volent vous volez quand les autres mentent vous mentez vous mentez même plus qu'eux quand les autres détournent vous détournez quelle est la différence entre vous et eux qui avez reçu l'éducation catholique j'imagine la réponse ah ben je vais vous la donner alors il y a un qui a dit Eminence vous vous ne voyez pas la différence mais nous la voyons parce qu'ils volent nous volons aussi ils mentent peut-être nous ne mentons plus ils détournent nous détournons mais seulement eux quand ils entrent dans leur lit ils dorment tandis que nous on ne dort pas parce que nous avons appris à Liberman à De Masno à Vort que voler c'est mauvais mentir c'est mauvais détourner c'est mauvais violer c'est mauvais nous on ne dort pas parce que notre conscience nous poursuit et le canal dit je vois alors vous n'avez pas tout raté parce qu'au moins votre conscience nous poursuit donc ces gens là qui nous écoutent parce qu'ils nous écoutent pendant qu'ils torturaient mon seigneur je vous réveille sur ce plateau qu'est-ce qu'ils nous regardent et l'entendent pendant qu'ils torturaient mon seigneur Bala c'est tortionnaire sur le commandement de Dieu sait qui on lui montrait les images de ceux qui les cherchaient avec son véhicule posé garé là sur le pont de l'Ebebda on lui montrait ça pendant qu'on était en train de le torturer il voyait les images ne me demandez pas maintenant sur ce plateau que je vous dise qui nous montrait les images mais c'est pas moi de vous poser la question parce qu'on dit qu'une enquête est ouverte donc bienvenue vous aurez certainement à donner tous ces éloignements à la qu'il est loin donc c'est pour dire il ne faut pas nous prendre pour des idiots ou pour des imbéciles parce que Saint Polycarphe de Smyrne disait qu'il était disciple de Saint-Jean que l'église est une veille en clume sur laquelle beaucoup de marteaux se sont usés brisés usés pas brisés brisés en fait l'église est une veille en clume sur laquelle beaucoup de marteaux se sont usés ce n'est pas l'enclume sur laquelle on cogne qui s'use mais c'est le marteau qui cogne sur l'enclume qui s'use ceux qui ont fait ça et qui montraient à Mgr Bala les images qu'on les recherchait ce sont eux qui s'usent et c'est leur conscience qui en ce moment où nous parlons les jugent et c'est cette conscience que Mgr Cléda que la conférence épiscopale des évêques est en train d'évoquer pour dire quel qu'en soit le cas votre conscience vous poursuit et c'est pourquoi on dit on prie on pardonne le pardon n'exclut pas l'oubli pourquoi Jésus ressuscité lui qui est Dieu il est ressuscité avec les marques de sa crucifixion pour dire à Thomas viens alors touche parce que tu ne voulais pas croire pourquoi la crucifixion sur un corps glorieux n'a pas effacé les marques de la crucifixion les stigmates et bien parce que ça c'est la mémoire du corps l'église du Cameroun a la mémoire du corps et là besoin de la vérité de Pilate de celui qui a crucifié et de celui qui a ordonné la crucifixion peut-être ça viendra un jour mais le pardon est là nous l'avons déjà donné alors ça veut dire que l'église c'est ce qui s'est passé à l'essai je suis persuadé que l'église sait exactement comment ça s'est passé du fait du fait des connexions qu'elle a avec les hommes du pouvoir non j'ai fini ce que Jean-Pierre a dit tout à l'heure ce que ces anciens ministres auraient dû dire au Monseigneur l'autre différence c'est que ce sont eux qui leur achètent les véhicules de service absolument avec l'argent volé de l'état parce que là aussi je le dis en toute connaissance de cause parce qu'il y a les anciens de l'Iberman qui sont en prison jusqu'à aujourd'hui pour avoir détrui l'argent de l'état ce que je voulais dire c'est que quand on met la quête là-bas moi je ne sais pas qui dépose l'argent de la quête devienne l'argent de la quête même quand tu déposes l'argent de la quête je ne peux pas dire Anissette ton argent sors d'où mais il dépose l'argent de la quête c'est pas un problème quand on amène une voiture de 80 millions on doit se poser des questions je finis je vais vous dire personne ne croirait si on le lui dit que les connexions entre les gens du pouvoir et l'église catholique ne sont pas sérieuses quelques gens oui avec disons pas généralisés non pas avec tout le du vaf qu'est-ce qu'on fait ici le débat c'est entre vous allez prendre la parole permettez qu'il finisse allez-y avec avec quelques membres ou certains membres de la hiérarchie catholique et ces connexions là troublent l'affaire de Mbala il faut le dire ce sont ces connexions parce qu'après ces connexions il y aura déjà le bloc du conseil épiscopal face aux assassins je mets bien au pluriel ce que je veux dire c'est que moi vraiment le je l'ai dit au début la hiérarchie catholique joue sa crédibilité parce qu'au delà du pardon l'opinion camonaise a le droit de savoir que est-ce que c'est possible qu'on assassine un évêque sans que cela ne puisse pas déboucher sur une action pour rechercher la vérité cela veut dire qu'en ce moment là on on y est déjà mais l'assassinat de notre individu deviendrait sur l'expression du pipi de chat et donc c'est en cela que c'est important qu'une personnalité aussi importante que qu'un évêque quand elle a subi une mort suspecte il faut qu'on établisse la vérité c'est important voilà alors Moïse sur cette question là est-ce que quelles sont les orientations que peut prendre cette procédure qui est visiblement enclenchée par la confiance puisque on peut s'attendre à quoi je dis d'emblée que déjà toutes les morts sont suspectes il faut déjà qu'on se le dise toutes les morts sont suspectes il y a des morts naturelles toutes les morts sont naturelles toutes les morts sont naturelles toutes les morts sont suspectes je voudrais évacuer ça d'emblée je dis lorsque vous demandez la suite c'est quoi maintenant on parle parce que le communiqué dit envisage le communiqué dit envisage de porter plainte contre la plainte est déjà là il va être déposé pas envisage la plainte est déjà là je peux continuer allez-y la plainte avec question de participer contre X à plusieurs voix déjà je commence à dire que lorsque la plainte avec question de participer déposé il faut payer la consignation qui est fixée par ordonnance du juge d'instruction et dès que vous payez cette consignation la plainte est transmise on dit en gros en procédure communiquée au ministère public donc au procureur pour son requisitoire donc le procureur reste toujours incontournable et le procureur peut déclarer cette plainte irrecevable il peut même compte tenu de l'insuffisance des motivations déclarer qu'on entend le plaignant comme témoin toujours est-il que dans tous les cas le plaignant doit être auditionné même s'il a mille avocats et c'est lui qui doit venir diriger l'action parce qu'il doit donner le nom des suspects quitte à ce qu'on les entend comme suspects comme témoins je voulais dire au-delà l'article sous son cadre du code de procédure pénale parce que c'est ça qu'on applique encore au Cameroun donne encore le pouvoir au procureur général près d'une cour d'appel d'arrêter les poursuites lorsque la paix sociale et l'ordre public sont menacés voyez-vous je comprends très mal comment le procureur le procureur général pour la cour d'appel du centre qui a signé de communiquer avec une mort probable de Sud-de-Noriad va se dédire pour dire qu'il y a les éléments certes il a dit dans son communiqué que les enquêtes se poursuivent pour quelles raisons si l'affaire social et l'ordre plus j'entends dans ces débats on voyait lorsque les torsonnaires le torturaient ils voyaient j'ai suivi tout à l'heure que c'était des professionnels et lorsqu'ils parlent des professionnels ça veut dire qu'ils étaient amateurs lorsqu'ils ont commencé à liquider certains maintenant moi je crois que dans tous les cas l'église au regard de mon expérience l'église catholique fait donner un toxin pour dire que c'est déjà croc parce que vous savez beaucoup ça commence à deux mais croc c'est un et on dit souvent l'église a dit dans son communiqué beaucoup croc un mort de croc et c'est ce mort de croc donc il y a des chances que cette affaire n'aboutisse pas ce n'est pas des chances la suite logique la suite logique c'est que dans tous les cas le temps va jouer tout son jeu donc le temps va jouer sur les esprits des uns et des autres cependant il y a des relevés connaissants bien l'église catholique qui ne veut pas des réparations qui ne veut pas qu'on sanctionne quelqu'un pour dire arrêtez parce que si on a commencé à mourir des morts suspectes il ne faudrait pas que nous continuions tous à mourir des morts suspectes voilà comment je lis cette histoire et je veux dire c'est une histoire cette plainte risque risque bien de ne pas décoller parce que le procureur le parquet est toujours au centre de la manuelle pas au centre à l'entame même de la procédure à dire ça sera une histoire ok je ne sais pas si je vais faire j'ai une petite question à vous poser posez moi deux questions non non pas deux ok merci une qu'est-ce que la mort de Monseigneur Bala apporterait comme trouble au Cameroun merci à travers ce que vous venez de dire qu'est-ce que sa mort il n'est pas obligé de répondre non mais je réponds parce que je n'ai pas qu'il a juste donné je réponds vous savez pourquoi je réponds la question parce que je réponds les Camerounais meurent tous les jours oui Bala n'est pas le premier Camerounais mais il n'est pas n'importe quel Camerounais aussi je n'ai pas c'est un évêque je n'ai pas refusé Bala n'est pas le premier Camerounais qui meurt Monseigneur 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 était un européen les soeurs de Joum c'était des européennes mais Mbassi n'était pas européen le père Angélien son professeur n'était pas européen j'ai dit pourquoi aujourd'hui la mort de Monseigneur Bala provoquerait-elle des troubles au Cameroun si on cherche à connaître la vérité que les autres qui l'ont précédé je ne vous réponds pas à une question et si le coupable se recouvrait dans l'église catholique très bien, nous voulons nous connaître le coupable qui est dans l'église catholique lorsque l'Etat doit préserver la paix publique est-ce que vous voulez conduire la paix publique là-dedans non, ça peut coubler pour des hommes de neuf si on s'est dans l'église catholique l'article 4 du code de procédure pénale est clair lorsque la paix sociale et l'ordre publique peuvent être menacées l'Etat est dans l'église catholique on sort de l'émission le sujet de l'émission c'est jusqu'où l'église catholique l'église aura ira jusqu'à la manifestation de la vérité et cette vérité est parfois implacable et cruelle parfois je vais vous dire quelque chose s'il vous plaît parfois si permettez M. Labé M. L'action personnelle c'est dans le droit vous qui êtes en matière attendez vous parlez ici en tant que prêque ou en tant que nous sommes des individus nous l'avons nos occultes on sort de l'émission est-ce qu'on peut répondre à la question oui je réponds pour permettre de conclure effectivement les sorties donc vous dites que jusqu'où l'église peut aller jusqu'à la manifestation de la vérité on ne peut pas mettre le pays en péril très bien je crois que je vais revenir sur c'est des évidences ce sont des textes que tout le monde veut dire de savoir que la paix peut être troublée mais il y a quand même une insinuation assez curieuse très curieuse et là le raisonnement devient un peu alambiqué à la limite saugrenue en quoi l'implication si on disait aujourd'hui que c'est un prêtre qui a tiré l'évêque l'ordre public serait troublé serait donc méconnaître la terminologie de ces textes qu'on nous révèle en quoi l'ordre public serait troublé ça c'est d'un la deuxième la paix sociale aussi non je crois que peut-être il se pose un problème de conception et de terminologie à votre niveau non la paix non ça c'est un citatisme éburatif ça c'est connu tout le monde peut le lire mais il s'agit donc de ça lorsque la paix sociale est menacée parce que si on dit que c'est vous alors que vous ne présentez qu'est-ce que vous entendez par paix et qu'est-ce que vous entendez par paix sociale qui serait menacée donc vous ne faites pas le départ sémantique entre ce qui est politique ce qui est spirituel l'église vous avait martelé relève du pardon en quoi l'implication si on disait aujourd'hui que c'est le non ce qui aurait tué l'évêque parce que jusqu'ici vous estimez que les populations de Bala au moins c'est du diocèse l'église ne s'est pas soulevée et le premier de Bafia et le premier communiqué des évêques donnait déjà le pardon à cela donc Ivoire une menace pour la paix je crois que je crois que c'est difficile d'assumer sur un plateau de télévision une nette présomption de mauvaise foi et je suis encore un peu curé que ça vienne de quelqu'un qui est du droit de dire que à moins est-ce que vous soyez déjà pensé vous jugez permettez-vous je parle de présomption je pèse bien le mot d'affirmer que le procureur peut arrêter le procureur peut classer laissons ses procès d'intention accordons un minimum de conscience en tenant compte l'évêque l'archevêque vous êtes sociologue finissez l'archevêque a été clair l'église dispose d'un certain nombre de preuves mais qui pourront participer à la manifestation de la vérité dont n'allons pas du fait que comme c'est le procureur il faudra arrêter parce qu'il peut même conclure il peut ne même pas appeler je crois que c'est pas preuve de mauvaise foi d'analyse de manquer d'argument alors Alice et Canet de ce point de vue là il y a de fortes chances que je donne d'abord mon sentiment jusqu'où par l'église je pense vu le contexte qu'on va arriver à une paix des bras mais je vais revenir sur la paix sociale tout le monde sait aujourd'hui ce qui s'est passé en 2008 il n'y a pas eu de trouble de paix sociale on sait comment cet homme d'une certaine manière comment un certain nombre de camounaires ont été tués ici lors des années 90 91, 92 avec même des noms ceux qui ont donné l'ordre il n'y a pas eu de trouble de paix sociale j'ai le regret de dire à notre ami qu'il veut de façon péremptoire induire nous induire vers le fait que il ne faut pas qu'il y ait une manifestation de la vérité parce qu'il a un souci de paix sociale vous savez monsieur la loi qui organise les manifestations publiques au Cameroun dit que le sous-préfet ou toute autorité peut interdire la manifestation en cas de risque de trouble à l'ordre public vous confondez tout non en cas de risque de trouble à l'ordre public c'est pas ça elle est de sa procédure et c'est cette disposition de la loi qui a permis à ce que la démocratie n'avance pas dans ce pays parce que n'importe quel sous-préfet décidait de sa propre conscience que manifester contre les oeufs pourris à un risque de trouble à l'ordre social et refuser la manifestation donc vous êtes vous êtes exactement dans cette vision des choses à savoir que tant que l'état trouve son compte que le gouvernement trouve son compte c'est bien même si la vérité doit être cachée ok donc vous avez indiqué qu'on va arriver à une paix des braves c'est votre analyse non il n'y a pas la paix des braves il y aura la manifestation de la vérité n'en déplaise à mon frère et ami qui est avec nous sur ce plateau et je répète encore une fois de plus c'est que Saint-Polycarpe de Smyrne ancien disciple de Saint-Jean l'auteur du quatrième évangile disait l'église est une vieille enclume sur laquelle beaucoup de marteaux se sont usés et bien que ça soit les droits que ça soit les argusies tout ce qu'on peut dire ergoté dans l'affaire Bala la vérité on la saura et ceux qui ont fait ça et j'ai dit et je répète ils m'entendent ils me voient ils savent ce qu'ils ont fait leur conscience le poursuivra mais quand tu tapes sur l'église ce n'est pas l'église qui s'use c'est toi qui s'use les réseaux ésotériques francs-maçonniques rosicruciens qui sont derrière et qui entraînent l'illusion de ceux qui croient qu'ils détiennent un pouvoir en faisant des choses contre leur conscience sauront que l'église est une veille inclume sur laquelle beaucoup de marteaux se sont usés pendant cette émission ou après cette émission tapé sur l'église la vérité a honte d'être habillé car les habits avec lesquels on veut habiller la vérité s'appelle le mensonge merci messieurs on s'en veut oui je voulais dire quelque chose rapidement parce que j'ai finalement été incompréci je voudrais dire à monsieur l'abbé lorsque vous décidez de vous asseoir sur la même table avec un criminel pour manger la viande sachez que lorsque la viande va finir va finir par vous manger vous-même d'être venu sur ce plateau merci infiniment je crois que c'est difficile de mettre sur la même table le temporel et le spirituel merci d'être venu sur ce plateau à lycée merci voilà merci père Jean-Pierre Moukenguech d'être venu merci merci à vous d'avoir accepté venir et échanger avec nous merci également André Bon qui était sur ce plateau et qui est parti il y a quelques minutes merci à vous madame et monsieur d'avoir regardé cette autre livraison 237 débats je vous souhaite une excellente soirée au revoir est-ce que c'est vraiment le corps de l'évêque qu'on a posé il me semble être le mot probable noyade semble relever d'une certaine embrue dans la démarche mais d'une manière générale et comme chrétien je rejoins un peu le précédent de dire que c'est vrai que l'église a cette dimension de céder au pardon parce qu'il faut pardonner c'est un fait mais il faudrait également dire que la recherche de la manifestation de la vérité n'est pas un tabou pour l'église parce qu'il faudrait vivre d'abord ce qu'il y a sur terre avant d'aller au ciel pour pouvoir avoir le pardon il faudrait bien régler ces problèmes donc la lumière doit être faite elle est importante parce que ça peut être le début d'une escalade il faudrait qu'on comprenne les mobiles mais vraisemblablement on n'a pas besoin de justifier des connaissances en police judiciaire pour reconnaître qu'on n'a pas affaire à des vulgaires assassins le coup est tellement parfait qu'on se retrouverait dans une position d'appui des professionnels parce qu'évidemment une question fondamentale est pour le commun le téléphone de Monseigneur Benoît Mala et où est-ce qu'il est possible de quitter l'évêché à 23h sans passer un appel sans recevoir un appel je crois que chacun de nous doit s'inquiéter doit s'interroger fondamentalement sur l'insécurité qui est ambiante et que peut-être la mort de Mala est une escalade pour nous tous si un évêque est passé par là un archevêque peut et même revenir à une simple personne si on a pu de manière professionnelle tuer un évêque nous autres sortir de ce plateau ça peut être possible s'il y en a ainsi du bois vert donc je crois que la question sécuritaire est vraiment à prendre trop au sérieux et avec les échéances électorales qui arrivent je parle sous le contrôle des non-politiques je crois que chacun de nous doit prendre ses dispositions au moins se retoucher les manches vous n'êtes pas aussi alarmiste que lui c'est canin non parce que je connais le contexte depuis qu'on a assassiné l'évêque chaque fois que je me déplace ma mère heureusement qui a encore envie me dit que bon attention qu'on ne balance pas dans l'eau il dit si peu c'est ce que ma mère me dit si on peut tuer un évêque toi c'est du menu fruitin je crois qu'il faut replacer le la mort brutale de Mgr Bala dans le contexte général du pays la plupart des Camounés ne sont pas étonnés qu'il y ait de l'ombre dans cette affaire puisque toutes les autres affaires qui avaient une relation avec l'église sont restées sans aucune explication sérieuse donc a priori les Camounés pensent que il y a Anguille sous roche dans la mort de Mgr Mbala a priori donc cela ne vient pas comme vous l'avez dit tout à l'heure des différentes appréciations chez les évêques c'est l'opinion publique qui pense que ça ne peut être qu'un assassinat c'est vraiment ce que l'opinion y compris ceux qui ne sont pas nécessairement contre le régime RDPC c'est quoi assassiner parce qu'au delà il y a quand même il n'a pas été allé il y a un certain nombre d'éléments il y a un autre élément que je pourrais ajouter qui est que tout le monde sait dans le communiqué on a bien indiqué que le corps a été remis à la famille peut-être que le PIG voulait écrire que le corps a été mis à la disposition enfin j'en sais rien mais il a dit que le corps a été mis parlant de la famille après on s'est rendu compte cette semaine encore qu'on voyait qu'effectivement on allait pour exceptionner le corps parlant de la famille ceux qui sont a priori et en premier concernés c'est d'abord la famille j'allais dire biologique biologique de Mala mais depuis on l'entend à peine parler c'est comme si il y a eu une consigne utilisez-vous ne rentrez pas dans cette affaire parce qu'a priori il doit avoir j'ai vu un oncle toujours à la télévision il doit avoir des membres de sa famille qui devait au moins s'exprimer dire que Monseigneur Mala appartient désormais à l'église et puis à sa famille biologique je ne pense pas je ne pense pas qu'il appartient puisque au niveau de la loi ceux qui ont un droit péremptoire sur le corps c'est d'abord la famille biologique au niveau de la loi bon l'église peut être partie civile mais au niveau de la loi ceux qui ont un droit péremptoire c'est sa famille biologique mais elle est jusqu'à maintenant elle est affaune troisième chose qui a relevé c'est qu'on n'a eu aucune communication avant l'expertise douteuse de l'étranger on n'a eu aucune communication sur le développement de l'enquête c'est lorsque les étrangers sont arrivés qui a eu la première communication sur l'état de l'avancement de cette enquête ça s'apparaît comme l'a dit le docteur tout à l'heure il y a eu trois expertises pas deux une première une deuxième si une deuxième c'est que comme il a dit la première a été contestée par qui on ne sait pas il n'y a aucune communication qui doit être au courant de tout ce cheminement lui par exemple soit la police soit la PJ soit la gendarmerie a pu contester la première expertise mais il y en a eu trois une deux et comme il arrive souvent la troisième expertise vient vient de partager en réalité les deux premières donc dès que la troisième penche pour une des deux automatiquement ça arrive à la conclusion probable noyade cela veut dire en clair qu'une des expertises a conclu à la noyade au moins une au moins une quelle est celle qui a conclu à la noyade elle a été faite par qui on ne sait pas sous la direction de qui par la contestation de qui on ne sait pas donc il y a un flou terrible et dans ce contexte là tout le monde veut savoir la vérité c'est ça qu'il faut dire et j'en finis pour terminer je veux dire que l'église la hiérarchie catholique joue sa crédibilité dans cette affaire parce que il y a eu plusieurs assassinats sœurs frères à Abbé Domven qui était mon professeur à Liberman jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas encore entendu de façon véhémente des questions sur les enquêtes faites les conclusions des enquêtes etc on a enterré c'est monsieur et dame donc on est dans un contexte quel que soit la vie moi je n'ai pas vu le corps de baladon je n'ai pas une opinion arrêté sur ça je n'ai pas vu les rapports d'expertise mais le flou amène des fantasmes les fantasmes amènent des conclusions actives pour vous il faut faire de la lumière il vaut mieux faire de la lumière au moins sur ce cas qui est tout à l'heure le père Jean-Pierre a évoqué le cas des neufs disparus de Bépanda vous savez le corps opérationnel tué des centaines de Camerounais sans qu'il n'y ait aucune enquête aucune affaire celle de Bépanda on déclenche l'affaire des neufs l'affaire des neufs a été déclenchée parce qu'il y a eu des traces de leur passage dans les gendarmeries donc on peut tuer dans un contexte différent apporte le problème comme celui de Monsigny Mbala aujourd'hui père Jean-Pierre Oquenguechaï le sentiment qu'on a c'est que cette division au niveau de l'opinion par rapport aux suites à donner à cette affaire n'est pas seulement celle de l'opinion on a l'impression que même au niveau de l'épiscopat il y a des divergences de point de vue je rappelle ici une analyse de Xavier Messer le directeur des rédactions de l'anecdote qui indiquait que sur les 5 archidiosèses métropolitaines 4 exigent que toute la lumière soit faite sur la disparition de Monsigny Mbala avant l'inhumation un seul estime que je cite pour la paix il faut inhumer le défunt et s'en remettre à la justice divine le un seul là c'est qui ? il faut le citer vous avez dit 4 le un seul là c'est qui ? c'est quelle archidiosèse ? l'archidiosèse dont il dépend le diocèse non vous parlez de l'archidiosèse ? l'archidiosèse parce que sur les 5 provinces qu'il y a stique 4 sont pour qu'on fasse la lumière il y a une seule province à la tête de laquelle il y a un archivèque qui dit qu'il ne faut pas pour qu'il y ait la paix c'est qui ? c'est quoi ? moi c'est vous qui avez fait des enquêtes mais vous avez cette bonne information mon père non alors vous parlez l'archidiosèse de Yaoundé peut-être oui et bien probablement et bien moi je peux vous dire ça l'anecdote a dit et qu'Inox peut dire qu'il y ait des dissensions au sein de la conférence épiscopale qu'il y ait des désaccords mon frère a dit c'est qui est là André qui est là ou bien mon frère qui est ici docteur on peut sur ce plateau avoir tellement des opinions divergentes je n'ai rien contre eux mais c'est tout je n'ai rien contre eux vous ne ressentez pas cela dans les prises dès lors qu'il y a une déclaration qui sort et qui est signée évêque du Cameroun conférence épiscopale nationale du Cameroun que ce soit X et Y qui a émis son bémol ça ne veut rien dire c'est la conférence épiscopale du Cameroun je ne nie pas je ne mets pas en doute que au sein de la conférence chaque évêque peut avoir son opinion peut vouloir pour des accoïntances tribales ou ethniques ce qu'il veut je n'ai rien contre ça je n'en dis ce qu'on vient pas mais une fois qu'une déclaration est faite par le président de la conférence épiscopale qui est mon évêque actuellement jusqu'à ce qu'il sera peut-être remplacé par quelqu'un d'autre je me dis c'est tous les évêques du Cameroun et n'importe qui peut aussi dire ce qu'il veut reste que s'il y a cette division même si on a un communiqué qui donne la position officielle de l'épiscopale s'il y a des divisions à l'intérieur reste que cela peut avoir un impact sur la force et l'impulsion que la conférence donne par rapport à la manifestation de la vérité oui mais mon cher Duval quand nous sommes sur ce plateau c'est vous qui insistez pour dire s'il y a la division je ne sais pas si l'opinion publique c'est qu'il y a la division puisqu'elle n'est pas exprimée officiellement oui elle n'est pas dite oui comme dit Anissette publiquement je ne nie pas qu'il y ait des divisions mais j'ai dit sur ce plateau on n'aura pas tous ces soirs la même opinion les mêmes avis c'est tout à fait normal mais dès lors qu'un communiqué est signé par le président de la conférence épiscopale du Cameroun je me dis cela suppose qu'il est dit censure même ceux qui sont contre ce communiqué s'alignent pour dire c'est l'église catholique qui est au Cameroun qui parle donc maintenant tout le reste est là partout dans le monde vous trouverez ça je ne connais aucun gouvernement sur la terre je ne connais aucune république sur la terre où tout le monde est unanime à 100% beaucoup d'associations oui donc oui je ne voudrais pas prendre le contre-pied de l'analyse de monsieur l'abbé mais je crois que c'est une évidence qu'on ne peut pas se retrouver dans une approche conforme ou bien uniforme dont les descendances ça c'est un fait naturel un fait d'ailleurs social mais l'élément important à analyser là-dedans c'est de voir c'est un communiqué en principe de compromis c'est pas pour autant que l'archevêque a signé au nom des évêques que tous les évêques étaient d'accord je l'ai dit sous le contrôle d'avoir suivi dans les débats des assises de la CERAC moi ça je l'assume puisque ce n'était pas dans une salle fermée il y avait assez de monde au centre Jean-Betrois de Volier Monseigneur Jean-Zoie a pris la parole en affirmant Motamou pour dire qu'il a été saisi par la présidence pour appeler les fidèles à une pondération des propos pour en tirer alors c'est décédant qu'il fallait bien qu'on en parle deuxième ça vous devez l'assumeur deuxième élément au niveau de la date l'archevêque en fait l'administrateur apostolique de Neuvafia énonce une date du 2 en fait la date connue 2 ou 3 alors pour certains je ne vais pas citer mais toujours la promesse ecclésiastique de Yaoundé Madame, Monsieur bonsoir et bienvenue à tous il y a quelques jours la conférence épiscopale nationale du Cameroun dans un communiqué indiquait qu'elle se constituait partie civile et envisageait de porter plainte contre X pour assassinat de Mgr Jean-Marie Benoît Bala le dossier indiquait également le communiqué serait confié à un collège d'avocats pour représenter la conférence dans la recherche de la vérité une initiative qui ne serait pas du goût de certains évêques qui soutiennent que pour la paix il faut inhumer le défunt et s'en remettre à la justice divine y aurait-il des évêques de la paix et des évêques va-t'en guerre jusqu'où peut aller la conférence épiscopale nationale dans la recherche de la vérité dans l'affaire de la disparition de Mgr Jean-Marie Benoît Bala 237 débat ouvre justement le débat ce soir merci madame monsieur de nous recevoir chez vous chez le plateau 237 débat ce soir père Jean-Pierre Moukenguechahi bonsoir bonsoir et merci d'être venu sur ce plateau merci voilà je dirais tout simplement que vous êtes prêtre catholique que vous êtes également enseignant au séminaire et puis voilà entre autres vous avez été pendant quelques années chancelier de l'archidiocèse de Douala merci père Jean-Pierre Moukenguechahi d'être venu sur le plateau de 237 débat j'introduis également un homme politique sur ce plateau Anissi Ekané bonsoir bonsoir merci d'être venu ben c'est moi qui te remercie de m'avoir invité ça fait un moment voilà vous êtes en politique et vous êtes l'un des dirigeants du Manidem le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie et d'ailleurs vous êtes davantage convié sur ce plateau de la haute casquette d'homme politique comme un anticlérical ah ben c'est vous qui le dites avec autant avec autant aussi aussi pérempte toi soit si vous n'assumez pas en tout cas pourtant pardon je ne suis pas catholique bon autant pardon seulement vous êtes quand même produit de l'église catholique puisque vous avez été formé par les catholiques notamment les jésuites voilà merci d'être venu sur ce plateau docteur Charles Gadifna bonsoir bonsoir Duval bonsoir les autres copanélistes et bonsoir à tous vos téléspectateurs voilà merci d'être venu vous êtes enseignant à l'université de Douala et vous êtes sociologue mais j'aime bien ajouter que vous avez fait beaucoup de travaux sur l'église catholique et surtout l'église catholique au Cameroun et j'ai envie de dire que vous êtes un spécialiste quand même des sciences églésiales ce n'est pas très exagéré en tout cas merci docteur Charles Gadifna d'être venu j'introduis André Bon bonsoir bonsoir Duval merci d'être venu merci de m'avoir invité alors vous avez une vision panafricaniste de la compréhension de toutes ces questions là vous avez donc échangé avec nous pendant quelques temps avant de céder votre siège à l'avocat en tout cas à l'expert en droits humains qui viendra sur ce plateau pour nous éclairer sur la dimension juridique de cette affaire en rapport avec la disparition de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala je commence avec vous André Bon justement puisque vous avez la parole vous la gardez l'opinion aujourd'hui semble divisée suite je veux dire par rapport suite à donner à cette affaire là vous avez ceux qui croient qu'il sera difficile de faire la lumière sur cette affaire et que pour cela il faut passer rapidement à autre chose vous avez d'autres qui soutiennent qu'il faut absolument faire la lumière sur cette question pour éviter que demain il y ait de situations semblables quel est votre avis dans ce débat bien moi je pense que en tant que citoyen et observateur de la chose publique je pense que dans un tel dossier nous sommes en matière de de justice et la justice ne peut avoir que la luminosité la comment on dit la clarté qui correspond à la luminosité dans la salle de la salle dans laquelle elle a été dite c'est à dire que le procureur ne pourra dire une vérité qu'en fonction des éléments que les acteurs concernés par cette affaire vont lui présenter et bien en attendant qu'effectivement le procureur entre en scène ou les avocats puisqu'on a parlé de ce conseil là sur la perception de l'opinion publique vous comprenez cela et vous vous rangez de quel côté bon moi je pense que on ne peut pas généraliser l'opinion publique aime du sensationnel donc forcément elle va vouloir savoir qu'est-ce qui s'est passé mais maintenant les personnes directement impliquées moi je pense que il y a l'église et si on veut prendre l'église en tant que famille chrétienne de l'évêque l'église dit si on te gifle la joue gauche tu tends la joue droite donc pour moi je m'attendais à la position de l'église de passer à autre chose c'est l'ancien testament non c'est Jésus qui le dit vous avez dit ah d'accord ok le nouvel testament voilà donc maintenant qui est venu changer la loi italienne voilà donc je m'attendais j'attends de l'église cette position par contre il y a la famille biologique pour moi c'est la famille biologique qui peut demander à voix claire se porter porter plainte contre X parce qu'aujourd'hui on ne peut pas savoir qui est vraiment l'auteur de ce de ce qui paraît être un assassinat un assassinat parce que la thèse du suicide s'est vite fait d'identifier quelqu'un qui s'est suicidé il y a les antécédents il y a les éléments qui peuvent amener à penser que quelqu'un s'est suicidé donc le suicide est peu probable l'assassinat est possible bon les deux personnes les plus impliquées ici c'est la famille biologique et comment dire l'église maintenant un homme de cette carure a forcément des liens avec peut-être des hommes de pouvoir je ne peux pas parler de l'état parce que l'état c'est nous c'est tout le monde donc forcément peut-être que on peut avoir une entrée en scène des hommes de pouvoir donc si on veut élaguer ici ce dossier je pense que le procureur doit avoir comme point d'ombre l'église et les hommes de pouvoir et maintenant il lui revient sa capacité n'est-ce pas à pouvoir aller au fond de ce dossier pour chercher la lumière parce que si parce que quand on regarde s'il y a eu la main de l'homme dans ce derrière cette mort c'est des professionnels puisqu'ils n'ont pas laissé des traces si c'était des brigands ça serait brutal il y a peut-être des traces qu'on ne voit pas encore oui qu'on ne voit pas mais à ce niveau on ne peut pas dire que c'est un brigand qui l'a fait donc si ces gens-là ont la capacité de maquiller quelque chose ça veut aussi dire que puis s'ils ont tué un évêque ils peuvent tuer un procureur donc moi je n'aimerais pas être à la place du procureur donc lui demander de sortir tout de suite la lumière je pense qu'il faut réfléchir par des fois ils sont habitués à des situations beaucoup plus compliquées moi je pense qu'il faut donner à la justice donner au procureur le temps s'il a vraiment la force le caractère d'aller au-delà mais maintenant s'il a un pistolet sur la tempe s'il a l'argent dans les poches ça va être difficile voilà dans un gazina est-ce que c'est la même lecture que vous avez de cette affaire là il y a eu un certain nombre de mouvements autour de cette affaire on a vu les communiqués les contre-communiqués conclusions et contre-conclusions d'autopsies entre autres on se souvient encore de cette sortie du procureur après la cour d'appel du centre qui dans un communiqué indiquait que la cause probable du décès de l'enseigneur Balaz c'était la noyate pourtant quelques temps auparavant la conférence épiscopale nationale à travers une sortie à travers un communiqué indiquait que l'évêque avait été brutalement assassiné et cette conférence est revenue à la charge au lendemain à la sortie du PIG pour indiquer qu'il reste sur leur position est-ce que cette confusion là ne peut pas justifier l'attitude de ceux qui aujourd'hui estiment que ça ne vaut pas la peine il faut arrêter et passer à autre chose disons que chacun comme vous l'avez dit chacun peut se faire une opinion parce que la littérature est effectivement abondante sur le décès de feu-monseigneur Benoît Bala alors parler de mon point de vue de confusion c'est faire un peu preuve d'euphémisme parce que là on est dans une situation d'ambrouamie donc une confusion totale comme vous l'avez dit où il y a des communiqués des contre-communiqués en commençant d'abord par le procureur de la république qui visiblement de bonne foi assumait à un premier moment que la mort était suspecte je crois que c'était fait de bonne foi et c'était au regard ne fût-ce que des séquelles des premiers éléments qui avaient su le corps tel qu'il a été identifié parce qu'on n'a pas besoin de justifier d'une réduction en médecine légale pour reconnaître un bras d'un évêque qui est cassé ça ce sont des éléments physiques les évêques l'ont vu au moins tout au moins l'archevêque de Bala avec qui j'ai causé a effectivement établi qu'il y avait un bras qui était visiblement cassé alors ça veut dire que les traces de violence sont inéluctables par contre dans la démarche et dans l'évolution du communiqué du procureur de la république j'ai beaucoup de procureurs général qui est un magistrat quand même aguerri il se pose quand même une sorte de décalage entre ce magistrat que je connais un peu de par son éréduction et la nature du texte qui a été servi alors est-ce que le texte vient vraiment de ce magistrat qui a commis une suspicion sur la mort de l'évêque et le texte tel qu'il a été rédigé il y a quelqu'un qui a affirmé un avocat qui a affirmé de façon claire qu'il a vu le document en question qui ne portait pas dans la tête du parquet général on a un juriste qui viendra sur le plateau tout à l'heure et qui nous expliquera peut-être cela et donc vous estimez peut-être qu'il y a un peu de manipulation pour avoir un peu parcouru certains documents soit en aidant certains amis et autres qui avaient affaire et puis j'ai vu le magistrat je connais un peu à peu près le style de langage du magistrat alors au plan scénique tel que le texte a été fait je crois que je ne recuse pas l'intelligence du magistrat mais sauf à lui peut-être de dire le contraire mais je reste quand même députatif sur le fait qu'il soit l'auteur du texte maintenant dans le fond alors je crois que nous ne sommes pas du quand nous parlons d'expertise et de contre-expertise en principe sur le plan terminologique la contre-expertise vient élaguer des zones d'ombre sur le premier alors il y a eu une autopsie je crois qu'il y avait une communication qui était indispensable à ce moment pour dire qu'est-ce que l'autopsie a révélé maintenant s'il y a des zones d'ombre on commet une contre-expertise or tel que c'est parti les résultats il y a eu une expertise le 2 juin une autre le 22 juin voilà pas de communication sur ces aspects c'est des expatriés qui sont venus je crois que pour l'instruction même judiciaire c'était de communiquer au moins de tenir la communauté au courant il y a eu une première autopsie voici les résultats que ça a donné or quelle est la partie qui a contesté le premier rapport d'expertise pour qu'on arrive à commettre une autre est-ce qu'il n'y a pas une volonté d'enrober la vérité qui s'y trouvait et que des médecins légistes de renommée s'accordent à reconnaître que c'est une mort probable ça veut dire qu'en principe ils n'ont pas tous les éléments objectifs d'évaluation parce que le mot probable ça veut dire que c'est possible donc on ne peut pas passer à un premier examen à un deuxième examen de contrôle de portée internationale telle que les textes le disent je crois que c'est un peu curieux sauf à ce que le corps qu'on a présenté parce que ces médecins légistes internationaux qui sont venus ne connaissent pas physiquement Mgr Mala de son vivant d'abord et avec la métamorphose subie par la mort est-ce qu'ils ont eu affaire au même corps c'était trop long ça donne libre le coup a devenu ainsi de suite et autre il fallait là et maintenant nous retirer le corps et procéder et naturellement ce n'était pas du goût d'un archevêque adoubé de la présidence de la conférence donc c'est pas assez fondé de dire qu'il n'y a pas de division il y a des descendances mais il faudrait noter avec un minute Docteur Gadivna j'imagine impacté sur la démarche que la conférence épiscopale engage pour la manifestation évidemment donc ça fragilise déjà et il faudrait distinguer on a parlé d'un archidocède je crois qu'il y a une autre catégorie subsidiaire d'évêques ou d'archevêques qui ont des positions de toute façon neutres qui sont pas pour qui sont pas contre donc en principe on se retrouve dans une triptyque de position au niveau de la conférence épiscopale l'aile dure tenue par l'archevêque de Douala et quelques autres qui estiment qu'il faut faire la lumière trop c'est trop il y a des évêques pour la plupart de la province ecclésiastique du centre qui disent qu'il faut retirer le corps et procéder et qu'il y a eu des appels comme quoi il faut pondérer et puis laisser la justice divine faire et il y a une troisième catégorie qui estime que bon c'est un train qui arrive à l'heure ou alors un chien écrasé donc je crois que c'est important de souligner cet aspect que ce n'est pas parce que le communiqué est pris signé du président que tous les évêques sont d'accord il faut intégrer dans l'analyse l'approche du compromis ou alors du primat de la majorité qui ne devrait pas nous faire occulter le point de vue de la minorité évidemment vous êtes journaliste vous pouvez creuser quels sont les sorties ou les points de vue qui ont été donnés par l'archevêque dont répond l'archi le diocèse de Bafia il faudrait quand même l'évêque l'évêque j'ai dit la position Bafia est rattachée à l'archi diocèse j'ai dit bien on reviendra là dessus parce qu'il y a donc je crois que nous ne sommes pas dupes chacun peut se faire une opinion mais je crois qu'il y a des positions qui sont peut-être suspectes ou bien probablement suspectes sur cette question là André lorsque vous écoutez ce développement là quel le sentiment que vous avez vous avez l'impression que il y a peut-être au sein même des épiscopats des enfin je vais dire ça comment des gens qui auraient intérêt à ce que ça aille lentement ou doucement ou bien c'est au nom de la paix que cela doit être fait comme ça de votre point de vue bien pour ma part je pense que quand on on lit le scénario de cette mort comme je l'ai dit au tout début le procureur est la personne centrale pour nous apporter la lumière mais on peut lire aussi en tant qu'observateur formellement oui formellement mais on peut lire aussi qu'il y a deux champs qui orientent sur les coupables les hommes de pouvoir et les hommes d'église au niveau de l'église le principe voudrait qu'on passe vite à autre chose le principe maintenant les divisions au sein de l'église peuvent cacher quelque chose dans le cas où le coupable se cacherait au sein de l'église mais rien n'indique encore ici que le coupable est dans l'église le coupable peut être du côté des hommes de pouvoir je ne dis pas l'état mais les hommes de pouvoir mais en général la société est dirigée par l'état à travers les hommes de pouvoir et l'église l'état se sert de l'esprit et l'église se sert de l'âme donc pour moi c'est les deux grands régions de la société ils vont s'engueuler ils ne vont jamais bagarrer donc il peut y avoir du bruit au sein de l'église mais je crois que pour l'intérêt des uns et des autres les choses vont se tasser progressivement et moi dans ce dossier je m'en remets beaucoup plus au procureur s'il est un homme téméraire s'il veut en faire une affaire personnelle il peut nous amener la lumière sur la table mais comme je dis il y en a eu d'autres on n'a jamais su c'est pas sûr que dans ce cas on aura aussi de la lumière parce que ça reste un meurtre qui concerne ces deux aspects du pouvoir le pouvoir spirituel et puis le pouvoir étatique les autres est-ce que ça vous donne le sentiment qu'il y a des évêques du pouvoir et les évêques de l'opposition vous savez il y a la politique partout même au sein de l'église il y en a qui reçoivent peut-être ou qui font des choses avec les hommes de pouvoir donc ils ont intérêt à couvrir leurs amis c'est fort probable et c'est pas de la politique ça bon c'est pas de la politique quand on cherche à couvrir vous savez voici quelqu'un qu'on peut considérer mon frère en 17 qu'on peut considérer comme étant un politicien de métier mais nous tous ici cinq sur le plateau nous sommes tous des politiciens parce que c'est quand j'ai fait curer mon caniveau devant ma maison quand j'ai fait élaguer l'arbre qui risque de tomber chez le voisin et pourtant je n'ai pas conçu j'ai fait de la politique c'est à dire quoi l'organisation de la cité donc il y a la politique au sens digne de ce mot l'organisation de la cité au sens guère du mot et de la politique politicienne c'est celle que je m'excuse je suis intervenu là-dessus c'est celle-là de la politique politicienne donc je ne peux pas croire qu'il y en a qui sont pour les hommes du pouvoir si on est copain copine le copinage avec parce que je suis ami d'Anne il fait de la politique je ne fais pas de la politique moi je suis son ami je suis son copain mais ça c'est la politique politicienne mais s'il faut maintenant rentrer dans ce qui relève de la politique au sens obvi du mot noble oui mais il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas oublier que à travers cette affaire l'état en tant que il ne faut pas